La Poste est un sujet difficile dans le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, la Poste est un sujet encore plus difficile, tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment bien réagi aux fortes mutations qu'il y a eu dans le métier de la Poste, qui a été fortement tributaire ou fortement affaibli par l'évolution des TIC. On peut le penser théoriquement, mais dans le même temps que les TIC se développent, dans le même temps que les TIC permettent effectivement d'envoyer plus facilement du courrier, plus rapidement du courrier, de passer commande, etc., les TIC offrent plus de possibilités qu'avant de commercer. Mais par contre, quand vous achetez, à un moment ou à un autre, vous devez être livré. Et là, la Poste redevient acteur. La Poste redevient acteur. Donc, j'allais dire, les TIC, à terme, seront une opportunité pour la Poste. Il s'agit que les Postes comprennent cette mutation qui est en train de se faire et, j'allais dire, travaillent à prendre à leur compte cette évolution-là. Et les opportunités, alors ? Il y a justement des opportunités. Il y a des opportunités. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a cet aspect qu'il faudra, évidemment, travailler. Il y a également le cadre réglementaire qui, lui aussi, est à réadapter. Parce que, en ce qui concerne le secteur de la Poste, nous travaillons sur un code qui date de 1975. Il y a, on peut supposer qu'il y a un monopole, mais qui est complètement battu en brèche aujourd'hui par des solutions qui se sont créées parce que la Poste, malheureusement, était très affaiblie. La Poste a été affaiblie. Et vous savez, la nature horreur du vide. Donc, beaucoup d'acteurs sont entrés dans le secteur. Et notre ambition, c'est de mettre en place un nouveau code qui réglementent un peu cette situation. Et comme on l'a fait pour le secteur de la télécommunication, là aussi, nous créerons un fonds de développement de la Poste auquel, éventuellement, contribueraient tous ces acteurs non autorisés. Donc, cela permettra, d'une façon ou d'une autre, d'équilibrer l'économie générale du secteur. Mais en ce qui concerne la Poste, nous avons d'autres moyens de la développer parce que notre ambition, c'est relativement court terme, trois ans, arriver à l'équilibre d'exploitation. Aujourd'hui, l'exploitation est très déséquilibrée. Et nous pensons, dans les trois ans, pouvoir y parvenir. En nous appuyant notamment sur un actif qui est très important au niveau de la Poste, c'est son actif immobilier. Aujourd'hui, la Poste en Côte d'Ivoire, c'est 200 points de présence, donc 200 bureaux de poste. Et c'est le réseau commercial le plus étendu. Il n'y en a aucun d'autre qui soit aussi étendu. C'est celui qui est le plus proche des populations. Et nous pensons que, là aussi, il s'agit d'une opportunité, mais qu'il faut exploiter en tant que tel. Nous sommes dans toutes les villes très bien situées. Il faut exploiter cette opportunité. Et puis, nous avons d'autres moyens de développer l'activité de la Poste qui a pris beaucoup de retard, la distribution notamment du courrier à domicile, qui est une opportunité qui n'a pas été suffisamment creusée, la distribution du courrier aux entreprises, qui n'a pas été suffisamment creusée. Enfin, nous avons un grand nombre de choses, même la solution TIC. Nos bureaux de poste, en général, comportent de grandes salles qui, aujourd'hui, sont très peu occupées. Donc, nous pensons utiliser une partie de ces salles, par exemple, pour faire du cybercafé, permettre que des clients aillent envoyer un message électronique au lieu d'envoyer un message à la Poste, mais dans un bureau de poste. – Sous-titrage FR –